Bonjour à tous. Vous l'avez évidemment remarqué, la gestion de la crise sanitaire a donné lieu à de multiples analyses et commentaires. En simplifiant un peu, on peut constater l'existence de deux grandes tendances irrémédiablement opposées. Il y a d'un côté ceux qui s'informent dans les médias alternatifs, et cela accumule bon nombre d'indices dont la somme finit par démontrer, selon eux, l'existence d'un projet plus ou moins concerté de contrôle des populations au sein d'un monde globalisé. De l'autre côté, il y a ceux qui véhiculent l'information officielle, et qui appuient la mise en place de toutes les mesures, même les plus liberticides. Et avec eux, il y a ceux qui s'y soumettent, sans sourciller, qui les approuvent ou non d'ailleurs. Les premiers sont traités de complotistes par les seconds, d'ailleurs on peut considérer que c'est un peu, en quelque sorte, un nouveau mot pour dire, hérétique, ce qui nous ramènerait d'ailleurs symboliquement à l'époque de l'Inquisition, où tout était mis en œuvre par les tenants du pouvoir, pour pouvoir faire taire les voix discordantes. Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil. Bien, les uns et les autres forment dorénavant deux camps irréductiblement opposés. D'un côté les bons, de l'autre les méchants, et évidemment, les méchants ce sont toujours ceux qui sont dans le camp d'en face. Ceci marque le dualisme dans lequel notre société plonge à nouveau. Et, malheureusement, ce n'est pas la marque d'un progrès. Certes, il n'y a pas que ces deux camps opposés. Il y a la masse de ceux qui subissent les conséquences de ces crises dans leur quotidien, sans trop à chercher, à savoir quoi en penser. Il y a aussi ceux qui tentent de distinguer le vrai du faux. Pour ma part, la formation initiale de criminologue m'amène à être attentif à l'ensemble des éléments factuels qui remontent à la surface. Mais mes activités ultérieures en matière de psychologie, de psychosociologie et de différentes sciences humaines m'amènent à utiliser quelques grilles de lecture théorique pour comprendre autrement ce qui se déroule sous nos yeux, ainsi que les enjeux visibles ou invisibles. Ces outils permettent de prendre un peu de recul, de hauteur sur l'actualité en cours et sur les situations auxquelles elles nous confrontent. Alors, comme je vous l'avais annoncé dans des précédentes vidéos, je vais laisser de quelque temps de côté découverte historique de deux œuvres de géométrie sacrée tracées sur la France au Moyen-Âge pour vous proposer une série de vidéos présentant quelques éléments du modèle que j'avais élaboré pour mes séminaires, conférences et enseignements. Au final, nous verrons que tout ceci est lié, mais il faudra encore un peu de temps et aussi passer par l'ésotérisme. Mais ça, ce sera pour plus tard. Si ça peut vous rassurer, les éléments théoriques que je vais vous proposer ne sont pas une théorie abstraite qui présente des hypothèses d'explication du réel issues de mes propres élucubrations. Non. Il s'agit uniquement de schématisations de réalités qui sont parfaitement observables, certaines objectives, d'autres subjectives, n'y empêchent pas d'être observables. Et le but de ces grilles de lecture est d'éclairer de manière structurée les composantes des complexités humaines à la fois sur le plan social et sur le plan individuel. Cela permettra également d'en comprendre la logique d'évolution. Car, en effet, il y a bien une structure et une logique d'évolution derrière ces complexités et derrière l'apparent chaos auquel elles nous ont conduit actuellement. Vu la situation et l'importance des enjeux, je considère qu'il est essentiel d'étoffer notre compréhension de ce qui se joue sur le plan individuel et sur le plan social. Individuellement, les outils que je vais vous proposer vous aideront à y voir plus clair sur votre propre cheminement intérieur et aussi sur le sens à donner à votre cheminement dans ce monde. Sur le plan collectif, social, sociétal, une meilleure compréhension de ces phénomènes complexes permettra de mieux comprendre les crises actuelles et les perspectives de régression ou d'évolution qui s'ouvrent devant nous. Alors, si vous êtes prêts pour quelques capsules vidéo d'éclairage théorique, venez avec moi. Et bien, si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêts pour embarquer pour une aventure un peu théorique. Je vais tout de suite commencer par vous donner le plan, la structure des quelques capsules vidéo à venir avec les différents éléments dont je vous ai parlé dans mon introduction. Alors, nous allons tout d'abord passer par quelques grilles de lecture de manière à avoir des bases d'une analyse un peu plus complète par la suite. La première de ces grilles de lecture, je vous nomme les vagues de développement, c'est en référence à ce que on choisit comme nom les auteurs de la spirale dynamique Don Beck et Claire Graves qui a été repris ensuite par Ken Wilber. Et donc, c'est cette spirale dynamique que je vous exposerai. Certains d'entre vous la connaissent, mais c'est un outil que je trouve extrêmement intéressant et quand je l'ai découvert, au début des années 2000, il m'a permis de mettre de l'ordre dans mes pensées, dans mes outils et je considère donc que c'est un peu la base de tous les schémas, les tableaux que j'ai pu créer par la suite. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je commence par la spirale dynamique qui n'est donc pas un de mes outils personnels mais qui est celui sur lequel pas mal de mes outils se sont fondés par la suite. Ensuite, nous verrons les étapes de l'évolution psychosociale comparativement les organisations sociales et politiques et les grands mots de l'évolution individuelle en parallèle. On va appeler ce tableau-là les mots en isme, quelque part. Après quoi, ce sera une autre capsule, j'aborderai des outils qui me sont plus personnels à travers lesquels je vous présenterai de façon schématique ce que je nomme les forces du vivant. Vous verrez que cet outil découle des deux précédents mais avec une orientation un peu différente qui permet de mieux se représenter nos fonctionnements intérieurs et la façon dont différentes forces du vivant interagissent à l'intérieur de notre psyché. L'étape suivante m'amènera à revisiter les étapes de l'évolution technologique et de constater qu'à chaque révolution technologique a correspondu une évolution de paradigme, une évolution de mentalité. et nous verrons donc un ensemble de mots-clés qui permettent de distinguer les étapes entre elles. Et ceci nous permettra également de mesurer le fossé auquel nous sommes confrontés actuellement pour franchir une nouvelle étape. C'est-à-dire que la révolution technologique à laquelle nous sommes confrontés depuis quelques décennies donc l'informatique, les réseaux, Internet qui favorisent la globalisation ont des enjeux qui sont très différents de ceux des révolutions précédentes. Voilà. On essaiera de mettre des mots là-dessus. On permettra de voir un peu plus précisément ces complexités et donc les pistes pour pouvoir y remédier. Enfin, je croiserai l'ensemble de ces grilles-là avec une représentation des stades du développement individuel. Quelle que soit l'étape du développement du monde, il y a toujours des individus qui sont à des stades de développement individuel, personnel, très différents. De stades de maturité, de stades de rapport entre l'impulsivité, la pensée, la conscience, la spiritualité. En fait, chaque période a connu des êtres humains qui étaient à ces différents stades. Les comprendre a deux avantages. Le premier, c'est de permettre à chacun individuellement de mieux percevoir où il se situe ou entre quel stade il se situe. Et collectivement, c'est également de se dire que, ah mais oui, d'accord, nous avons à réguler les fonctionnements d'une société en tenant compte du fait que nous ne sommes pas tous égaux en matière de stade de développement. Je ne parle pas de l'égalité en droit, mais de l'égalité en maturité, en croissance psychospirituelle. Voilà. Donc ça, ce sera la dernière grille de lecture que je vous proposerai. À partir de quoi, en croisant leurs différents éléments, je pourrai revenir aux sources du chaos, c'est-à-dire avoir des éléments explicatifs basés sur ces différentes sciences, la psychosociologie, la sociologie, la psychologie, la socio-économie, un peu de perspective, différentes disciplines des sciences humaines, me permettront de mieux comprendre les frictions et les oppositions auxquelles nous sommes confrontés à l'intérieur de nous-mêmes et dans nos sociétés. et de comprendre donc les composantes de ce chaos, les composantes de ces complexités humaines. Ce qui m'amènera dans un dernier temps à envisager quels pourraient être les chemins de la transformation, les chemins d'une nouvelle ère, cette nouvelle ère qui s'annonce. Ère du verso, selon les astronomes et les astrologues et selon les ésotéristes. Donc, voilà, cette nouvelle ère s'accompagne d'un certain nombre d'exigeants, de transformations et j'en donnerai tout d'abord une vision globale. C'est-à-dire que le challenge sera un peu de résumer en une seule diapositive l'ensemble des grilles de lecture précédentes. Bon, évidemment, ce sera un mi-essaye en tout cas. Et évidemment, le but poursuivi derrière tout ça, c'est de permettre de mieux repérer ce que sont les pistes de la transformation, les voies de la transformation autant individuelle que sociale. Voilà. Eh bien, écoutez, en route pour cette aventure et nous allons de ce pas attaquer la présentation de la spirale dynamique. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans la première vidéo de la série consacrée à la spirale dynamique qui sera mise en ligne tout à fait en même temps que cette vidéo d'introduction qui vous présente les objectifs et le contenu de cette série à venir. A tout de suite dans la vidéo sur la spirale dynamique. de la spirale dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada